Bonjour à tous, la très bienvenue pour cette vidéo concernant la nouvelle lune en Sagittaire du 23 novembre, que j'ai intitulée « De nouvelles perspectives ». Déjà, je vous inviterai, étant donné que c'est une nouvelle lune, à faire un petit peu le point par rapport au dernier mois qui vient de s'écouler, de voir un petit peu qu'est-ce qui a évolué, qu'est-ce qui s'est transformé à l'intérieur de vous. Pour rappel, on était dans une nouvelle lune en scorpion, on a eu une éclipse totale dans l'axe scorpion-taureau. A voir, pour certains, je sais que la nouvelle lune était plus difficile que la pleine lune, simplement d'observer aujourd'hui où vous en êtes, qu'est-ce qui s'est transformé, quelles sont les peurs peut-être que vous avez mis à jour, quels sont les intérêts anciens ou nouveaux qui ont pu surgir entre-temps, parce que ici, dans cette vidéo, on va regarder que le combat intérieur n'est pas totalement fini, même si donc il y a de nouvelles perspectives. Je suis Farah Sabi, alias Osale, et à travers mes différentes vidéos ou mes accompagnements, j'aime vous amener à mieux vous voir à travers les astres, afin de grandir pour vous-même et créer une vie qui vous corresponde au mieux. Sans plus tarder, on va regarder cette carte, je vais la mettre sous mes propres yeux aussi, de cette nouvelle lune en sagittaire. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'on bat à droite, on a donc la lune, le croissant de lune, et le soleil, le rond avec le point au milieu, qui se situe au deuxième degré du sagittaire. On voit aussi qu'ils ne sont pas tout seuls, c'est-à-dire qu'au-delà du soleil, le rond avec le point, on a Vénus, et puis encore au-dessus, toujours en bas à droite, on a Mercure. On a quand même quatre planètes dans l'énergie sagittaire. On a complètement délaissé le royaume du scorpion pour rentrer pleinement et vivement dans le royaume du sagittaire. Mais avant de dire qu'est-ce que ça peut bien vous voir signifier, comme vous en avez peut-être l'habitude, je vais vous lire le degré sabiant de cette nouvelle lune, à savoir qu'il y a 360 degrés dans le Zodiac, 30 degrés par signe, et chaque degré porte un sorte de symbole. Donc le symbole du deuxième degré du sagittaire, c'est la tempête soulève l'écume des vagues sur l'océan. Donc la tempête soulève l'écume des vagues sur l'océan. Personnellement, je vais raccorder ça avec l'instinct et en même temps la rationalisation. Je m'explique. On nous parle d'une tempête qui soulève l'écume des vagues sur l'océan. On a quand même un paysage très sauvage. Pour moi, le côté sauvage ici, je vais le rapprocher de l'instinct. Je vais le rapprocher du sagittaire dans sa partie animale. On savait que le sagittaire, c'est un centaure, moitié homme, moitié cheval. Donc ici, il y a un côté beaucoup plus sauvage en lien à cette part-là de cette énergie sagittérienne. Et en même temps, l'instinct, on est rentré dedans tout le long des semaines qui ont précédé cette nouvelle lune. C'est-à-dire que le sagittaire fait la jonction entre le scorpion, très instinctuel, très dans les énergies quelque part de survie. Il fait donc la jonction avec le scorpion, entre le scorpion et le capricorne. La notion un peu plus de rationalisation. La partie sagittaire plus en lien à l'aspect corps, à l'aspect humain. Donc ici, on nous annonce, on va le dire comme ça, une lunaison où on va être sans doute malmené. L'océan, la tempête, elle soulève l'écume, etc. Mais en même temps, comme elle soulève l'écume, d'une façon qui bouscule, c'est une tempête, c'est pas une légère brise, eh bien on peut quand même s'attendre à avoir de nouvelles perspectives qui vont éclore à l'intérieur de nous. Donc cette notion de rationalisation, on part de l'insin au rationnel, au côté réaliste, comme vous voulez. Mais surtout, ce qui est important, c'est de voir qu'on est donc dans l'énergie sagittarienne et que ce qu'il y a au milieu, c'est comment on peut joindre ce côté instinctuel et ce côté réaliste ou rationnel. Comment on peut joindre ça ? À mon sens, c'est une forme d'intuition qui passe par une forme de foi. Et ça fait pas mal du sens. Parce que la pleine lune qui va suivre, c'est en date du 8 décembre, la prochaine pleine lune qui va suivre, cette nouvelle lune, elle sera donc en gémeaux. En gémeaux, la lune sera conjointe à Mars, le 8 décembre. Mars, vous le voyez, c'est à gauche le petit symbole qu'on voit des fois sur les toilettes des hommes. Il est sur fond vert, le fond vert, là c'est les gémeaux, à gauche. Et donc tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire qu'on part de nouvelles perspectives intérieures, de certaines croyances dans l'énergie sagittaire, on est quand même là-dedans. Qu'est-ce que je crois vrai ? Quelle vision je porte sur le monde, etc. Et ça va nous amener à plus de légèreté, à connecter des liens, des gens, des idées entre elles, et en même temps d'arriver à manifester. La lune va rejoindre Mars. Il y a un désir de manifester ces nouvelles perspectives. Et comment on va faire ça ? Donc là on a plein d'énergie en sagittaire, on va y revenir. Mais au niveau de la carte, le comment, on va aller le trouver avec les deux planètes qui sont en poisson, à savoir Jupiter, Neptune, la foi. Se connecter davantage à son soi intérieur, se connecter davantage, peu importe votre spiritualité. Trouver une dévotion quelque part, quelque chose qui, quand vous êtes en contact à ça, certains ça va être simplement la nature, la musique, le silence. Quand vous êtes en contact à ça, vous savez que ça va bien aller. Vous savez que vous allez y parvenir. Et pourquoi on amène de nouvelles perspectives d'un point de vue mental ? Pourquoi pour ça on passe à travers un processus d'aller connecter à l'immensité plutôt que de se diviser, de se séparer ? Eh bien pour avoir une forme d'utilité, une forme d'utilité dans le monde, pour être au service. Il y a vraiment cette volonté-là en arrière-fond. Dépendant d'où la nouvelle lune se trouve dans votre quart du ciel, eh bien ça va toucher un domaine de vie en particulier. Mais pour moi ça n'enlève pas le fait qu'on souhaite apporter quelque part une forme de contribution, d'être dans une utilité. Mais à date, avec cette nouvelle lune, on part donc de l'énergie sagittaire. Dans l'énergie sagittaire, on a les opinions. D'autant plus ici que le soleil et la lune sont en relation à Jupiter, maître du sagittaire. Mais aussi parce que Mercure, la façon de fonctionner, de penser, de communiquer, se situe aussi en sagittaire. Donc peut-être qu'on va être ici confronté à notre tendance à diviser, à séparer, à vouloir avoir raison. Voilà, moi je pense que la vie ça devrait être comme ça. La personne en face, elle te dit, ben moi, ben non. A priori, ça n'a pas l'air de se rejoindre. On est dans la séparation. Dès qu'on est dans le jugement, on est dans la séparation. Ce que l'on veut, dans le fond, avec cette carte, c'est passer du jugement au discernement, qui est sensiblement différent. C'est-à-dire que dans le jugement, je vais dire que c'est bien ou c'est mal. Il y a un jugement de valeur. Alors, il y a une moralité, très énergie sagittarienne ici. Dans le discernement, c'est simplement d'arriver à séparer les choses, non pas pour juste les séparer et les caser, mais pouvoir, en fait, dans cet espace où on sépare, revenir à un espace d'union à l'intérieur de soi et de se dire, est-ce que ça me parle ? Est-ce que je sens que pour moi, c'est quelque chose qui, non pas bien ou mal, mais qui fait partie de mon chemin, qui a du sens pour moi ? Parce que, je vous le disais, on est en quête de sens en cette fin d'année. On est en quête de sens, pas juste pour cette fin d'année, mais pour les démarches qu'on va entamer. Je vous en parlais notamment dans la vidéo des énergies de la semaine avant, la semaine du 14 au 20 novembre, donc la semaine juste avant. On était déjà en préparation de ça. Donc là, il y a un fort appel de sens, un fort appel de nouvelles perspectives, pour moi, qui peuvent émerger, quand même, et de se rendre compte qu'on veut être en intégrité. La conjonction Mercure-Vénus, on veut faire des choses qui nous tiennent à cœur, on veut faire des choses qui ont du sens pour nous, on veut relationner avec des gens qui nous ouvrent nos perspectives, on veut être finalement, en lien peut-être aussi à des cultures différentes, c'est possible, afin d'ouvrir nos horizons. Parce qu'il n'y a qu'ainsi qu'on va sortir complètement de ce qu'on a connu avant, la survie, le côté « ah, ça, ça fait trop peur, je n'y vais pas ». Là, il y a un côté beaucoup plus aventurier dans cette nouvelle lune. Mais en même temps, il faudra voir en fonction de chacun, il y a un côté aventurier, il y a un côté « j'ai envie de m'ouvrir », mais il peut aussi y avoir un côté « moi, je sais ce que j'aime ou ce que je n'aime pas », « je sais, beaucoup », et donc non, je n'irai pas. » Donc, je vous invite à ressentir intérieurement, en fonction de ce que la vie va vous proposer. Est-ce que vous êtes dans une posture de rigidité ? Non, je ne veux même pas en entendre parler. Ou au contraire, vous êtes... Genre, ça vous exalte de vous dire « waouh, je vais vivre quelque chose de complètement différent » ou « waouh, je vais apporter du sens à cette chose-là qui est dans ma vie, j'aimerais que ça avance, et surtout, je vais entamer les démarches. » Avec le bel aspect Soleil-Lune à Jupiter, on voit la possibilité d'avoir des coups de peau, des coups de veine. Jupiter qui va bientôt... Enfin, moi qui va bientôt, c'est à la fin du mois, je n'ai plus la date exacte, parce que là, je vois qu'il est rétrograde, qui me permet de regarder en même temps, parce que je croyais que ça n'allait pas mettre encore beaucoup de temps pour qu'il passe direct, mais mon cerveau ne peut pas me retenir l'info, donc je regarde. Donc, je vais vous dire ça dans un instant. Mon petit cahier, il a du mal. Donc, ça s'en vient. Le 23 novembre, ah, mais c'est en termes d'horaire. En termes d'horaire, là, sur cette carte, il est encore rétrograde, mais c'est une histoire de quelques heures pour que Jupiter passe direct ce 23 novembre. Donc, c'est assez intéressant d'observer ça. Donc, un Jupiter rétrograde, il y a toujours cette recherche, en fond, d'arriver à se légitimer par soi-même. On nous dit bien dans cette nouvelle lune, deux nouvelles perspectives, mais la légitimité de ces perspectives, de ces différentes démarches, pour que tu les sortes de ce que l'extérieur, une quelconque autorité peut en penser. Ce qui va être vraiment important, c'est toi. Quelle est réellement la reconnaissance que tu recherches ? Si tu as des démarches administratives, au-delà de, ben oui, parce que j'ai besoin d'un diplôme pour ci ou pour ça, mais il y a beaucoup plus de sens. Ça peut être, oui, c'est pour faire tel travail que j'ai besoin d'une équivalence, mais en fait, moi, à travers ce travail, je sais que je vais pouvoir apporter telle et telle chose. Et là, vous entendez, j'ai dit le je sais. Donc, c'est d'avoir ce je sais qui est en termes de foi et qui vous ouvre, plutôt que le je sais qui vous ferme. Vous voyez un peu la différence entre, non mais je sais, je n'irai pas par là, et je sais que, vous savez, je sens la passion, je sens la fougue, je sens l'enthousiasme que énormément de choses vont être possibles qui me surpassent. Il y a ça dedans. Au-delà de ça, on a le Soleil et la Lune qui sont en bel aspect à Pluton, toujours, même s'ils sont en Sagittaire. On a également, donc ça, j'en parle pas beaucoup, c'est tout processus, on est ouvert ici à une transformation, un signe mutable, le Sagittaire, on est dans un processus de changement, de mutation, et comme dans tout moment de changement, soit on va vouloir s'accrocher à ce qui est là, soit on va se dire non mais je m'ouvre, tu vois, je décide de me découvrir autrement. Et cela peut être d'autant plus vrai qu'on a Mars rétrograde, donc en gémeaux, qui lui est un carré à Neptune en poisson. Ce Mars rétrograde en gémeaux, on l'a jusqu'au 12 janvier. Le 12 janvier repartira direct. Et c'est toujours des périodes, ceux qui sont dans Desideratas, petit coup, vous, vous savez de quoi je parle parce que c'est notre sujet d'étude, mais c'est vraiment une période où on est invité à essayer des choses nouvelles ou des choses anciennes qui reviennent. On est invité à être moins dans la guerre, moins dans le combat, beaucoup plus justement à baisser les armes et à sortir de cette tendance à vouloir toujours conquérir, toujours prendre. Et là, c'est d'autant plus vrai comme si on n'as pas à Neptune, c'est comme si on nous disait mais réapprends à rêver, réapprends à voir grand, observe ce qui est déjà présent, ce que tu as déjà reçu au lieu d'essayer de prendre de nouvelles choses et voir le détachement qui est nécessaire par rapport à certains désirs, le détachement qui est nécessaire pour manifester peut-être ces nouvelles perspectives qui sont venues à toi. Donc, c'est une carte, j'ai failli appeler tout ça le nouveau chantier, j'ai appelé ça nouvelle perspective, mais j'aurais pu appeler ça nouveau chantier parce que quand on regarde la carte, oui, il y a beaucoup de planètes en Sagittaire, mais après, il y a très peu de reliance entre les planètes présentes, etc. Et pour moi, il y a comme une ouverture à quelque chose qui va être propre à chacun, mais il y a une respiration. Il y a une respiration, il y a quelque chose à habiter en termes d'espace, il y a quelque chose à habiter en termes de sens, il y a énormément de choses à apprendre à émerger Sagittaire, qu'est-ce que chacun ici a besoin d'apprendre ? Regardez-vous aussi dans quoi vous vous en croûtez en tant que tel, dans vos habitudes, là, quand vous observez cette vidéo, observez votre quotidien et dites-vous est-ce que j'apporte beaucoup de changements ? Est-ce que j'essaye de nouvelles choses ? Sans être dans la dispersion, voyez, observez, est-ce que les autres automnes, les autres hivers, etc., ont la même tête ? Ou est-ce que vous parvenez, justement, là, à voir une nouvelle perspective, à voir ces moments différemment ? Finalement, on peut se plaindre, il pourrait y avoir ça avec les énergies poissons, des fois, on peut se plaindre que les choses sont injustes, ça pourrait être Sagittaire, on peut se plaindre qu'il n'y a rien qui bouge, que, bah voilà, je suis à tel poste, je suis en telle relation, ça fait longtemps, nanana, mais pour moi, le Mars Gémeaux nous encourage aussi à poser un regard différent sur ce qui est déjà là et à se souvenir, oui, je peux me dire que je connais cette personne et je vais la condamner d'une certaine façon à dire, mais de toute façon, je ne te propose pas, je sais que tu n'aimes pas. Des fois, on dit ça, dans les gens qu'on connaît, on nous dit ça, mais justement, est-ce qu'il n'est pas temps de sortir de ça et d'être davantage dans une énergie Gémeaux qui laisse la chance, la part belle, une vraie question, est-ce que tu veux ça ? Sans prétendre de la réponse et nous-mêmes, quand on nous pose une question où d'habitude, on a tendance à répondre d'une certaine façon, par exemple, est-ce que tu veux faire tel sport et là de suite, ben non, c'est bien que je n'aime pas le sport et tout, mais aussi de jouer le jeu, c'est-à-dire, pourquoi pas ? Bien sûr, ça va m'amener, ça ouvre de nouvelles perspectives, bien sûr, ça va m'amener des peurs, mais les peurs, on les a traversées, bon, il y en aura toujours, mais on a traversées quand même pas mal et se dire, mais à un moment, si je me trouve encroutée, si c'est le cas, bien sûr, si je me trouve encroutée, si je ne sais pas trop où aller, ben rappelez-vous, c'est en faisant aussi des choses nouvelles, en arrêtant de prétendre de vous connaître d'une certaine façon, c'est genre, mais je connais, j'aime pas ça, pour certaines choses, ça restera pareil, mais je pense qu'il y a plein d'espaces, justement, où on peut se surprendre et on peut voir que, hé, en fait, ce truc-là que je ne pensais pas aimer parce que j'ai déjà eu l'expérience et j'aime pas, ben aujourd'hui, je ne suis plus la même personne et j'apprécie, j'apprécie comment ça me fait me sentir. Voilà ce que j'avais le goût de vous dire pour cette pleine lune. J'espère que ça vous a parlé, si t'es pas, comme d'habitude, à laisser un commentaire pour me dire ce qu'il en est, à aimer la vidéo si vous l'avez aimée, à vous abonner pour avoir d'autres vidéos de lune, mais aussi, il y a des vidéos comme celle sur la relation toxique, sur la peur de manquer d'argent, enfin, il y a un peu des thèmes comme ça en lien à l'astro que j'ai envie de vous partager parce que je trouve ça passionnant, tout simplement. Et puis, qui sait, en cette fin d'année, enfin, fin d'année, oui, j'allais dire en fin novembre aussi, peut-être que vous avez le goût d'avoir un agenda, donc il y a toujours mon agenda d'Astromagie 2023 que j'ai eu le loisir de créer en collaboration avec la maison d'édition Grandchet, donc il est là. Donc, au-delà du fait que vous pouvez noter vos affaires, il y a des rituels pour ceux qui aiment, bien sûr, pour chaque nouvelle et pleine lune avec des questions pour faire un peu un bilan. Il y a aussi quelques dossiers thématiques, notamment le changement des nœuds lunaires en juillet prochain, ça va être quelque chose d'intéressant. Donc voilà, il est assez accessible en plus en termes de coût, 3,95€, donc, oui, je le précise parce que l'air de rien, c'est une des choses que la maison d'édition tenait. Elle tenait à ce que, voilà. Donc, c'est ça. Je vous dis à la prochaine vidéo et un très beau début de l'Unesra. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada